Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations du second degré, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'inéquation du second degré. Mais dans un premier temps, je vais vous donner la forme générique d'une équation du second degré, qui est x² plus bx plus c égale 0, avec a élément de r étoile, b élément de r, et c élément de r. Donc voici la forme générique d'une équation du second degré. Pour quelle raison prend-on a élément de r étoile, c'est-à-dire a différent de 0 ? Tout simplement parce que si a est nul, ce terme-là disparaît, donc on se retrouve avec une expression de cette forme-là, c'est-à-dire une équation du premier degré, ce qui sort complètement du cadre de ce cours. Donc voici le bref rappel, l'idée générale. Maintenant, on va passer directement à la définition d'une équation du second degré. Donc cette définition s'appuie sur le cadre, qui est la forme générique de l'équation du second degré. Donc on va écrire, on va le mettre au pluriel, puisqu'il y a plusieurs formes, les inéquations du second degré associées à cette équation s'écrivent. On va remplacer les signes égales par des signes de comparaison. Donc premier cas, ax² plus bx plus c strictement supérieur à 0. Deuxième inéquation possible, ax² plus bx plus c strictement inférieur à 0. Troisième cas, ax² plus bx plus c supérieur ou égal à 0. Et enfin, ax² plus bx plus c inférieur ou égal à 0. On a donc quatre formes possibles d'une équation du second degré. Maintenant, à partir de cette définition qui constitue donc le cœur de ce cours, on va passer à la rubrique attention. Donc c'est ici une rubrique attention un petit peu habituelle pour tous les cours qui touchent aux équations du second degré. et qui consiste à dire que, avant de se lancer dans la résolution d'une équation du second degré, il faut absolument regarder l'expression d'une équation pour envisager d'éventuelles simplifications de l'expression de l'expression. les simplifier. Donc surtout, n'hésitez pas à simplifier. Regardez bien, observez bien l'expression pour vous ramener à l'expression la plus simple. Maintenant, dernière rubrique du cours, les astuces. Donc dans les astuces, on va parler de la méthode de résolution. donc des inéquations du second degré. On va considérer une équation de la forme AX carré plus BX plus C et, pour l'exemple, on va la prendre strictement supérieure à 0. Donc, la méthode consiste à se ramener à l'équation du second degré correspondante, c'est-à-dire X carré plus BX plus C et à chercher les racines de cette équation. Donc, on va calculer le discriminant delta et à partir de là, 3 cas vont se présenter. Le premier cas, c'est le cas où le discriminant est strictement négatif. Ça veut dire que il n'y a aucune racine réelle. aucune racine réelle, ça veut dire que si on considère, je vais mettre ça en rouge, la fonction f qui a X associe AX carré plus BX plus C. Si on considère CF la courbe représentative de cette fonction, eh bien, dire que AX carré plus BX plus C n'a aucune racine réelle, l'équation, ça revient à dire que CF n'a aucune intersection avec l'axe des abscisses. Donc, on est dans un cas comme ça, CF, ou dans un cas comme ça. Et on voit qu'il n'y a aucune intersection entre la courbe représentative de cette fonction et l'axe des abscisses. Par conséquent, déterminer le signe de cette expression, de ce terme, en fait, de ce terme-là, eh bien, revient à déterminer le signe de la constante réelle A. Donc, si A est positif, cette expression est positive. Et donc, à ce moment-là, pour le cas qu'on a considéré, nous, strictement positif, l'ensemble des solutions, c'est R. Si A est négatif, on est dans cette courbe-là, dans cette situation-là, et donc, on ne respecte jamais cette inéquation. Donc, à ce moment-là, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Deuxième situation possible, cas où on a le discriminant qui est nul. Donc, je me ramène toujours à la fonction qui a x associé x carré plus bx plus c avec sa courbe représentative cf. Dire que le discriminant est nul, ça revient à dire qu'il y a une racine qu'on appelle double. Et si on fait la représentation graphique de cf, dire qu'il y a une racine double, ça veut dire qu'il y a une intersection entre la courbe représentative et l'axe d'abscisse. Donc, on sera par exemple dans un cas, ici, où on a une seule racine. Ou alors, autre situation possible, avec ici, une seule intersection. Donc, même chose, ce terme-là est du signe de la constante réelle A. Donc, si A est positif, on est dans un cas pareil. Et donc, ça respecte cette inéquation. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des réels. Donc, c'est grand R. Mais comme on a un signe strict, on ne veut pas que ce soit nul. Donc, on va retirer la racine double. Donc, grand R moins cette valeur-là. Et si A est négatif, eh bien, on sera dans cette situation. Donc, l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide puisqu'on veut que ce soit strictement positif. Dernier cas, on a un discriminant strictement positif. Ça veut dire qu'on a deux racines réelles qu'on va appeler x1, x2. Donc, à ce moment-là, on a une courbe représentative, par exemple, comme ça, avec x1 et x2. Donc, le signe de ce terme-là, c'est le signe de la constante réelle A. Ce qui signifie que là, on a un A positif. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini x1 ouvert. Pourquoi ? Parce qu'on a un signe strict et x2 plus l'infini. Et si on a un A négatif, eh bien, c'est la situation inverse. Donc, tout ça, ça peut vous paraître un petit peu complexe. Mais vous allez voir, on va illustrer ça par des exercices. Ça, tout va s'éclaircir. Donc, premier exercice. Justement, un exercice théorique. Exercice 1. Il s'agit de résoudre l'inéquation du second degré. A x² plus B x plus C. Pardon. Strictement supérieur à 0. C'est ça. Avec, évidemment, un élément de R étoile. B élément de R. Et C élément de R. Donc, premier réflexe. Je vous renvoie à la rubrique attention. On cherche à simplifier ce terme-là. Là, dans la mesure où on a une expression générique, ce n'est pas simplifiable. Donc, on se ramène à l'équation du second degré associée à cette inéquation. Et on va résoudre cette équation du second degré. Donc, on va calculer le discriminant delta. Delta égale B² moins 4ac. et on va envisager les trois cas possibles. Premier cas, je vais le prendre dans cet ordre-là, delta positif. Donc, on a deux racines x1 et x2. On va les détailler. Mais, pour toutes les formules, je vous renvoie au cours sur les équations du second degré, notamment la résolution. Donc, x1 égale moins B moins racine de delta sur 2A et x2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, on a deux racines réelles x1 et x2. Ça veut dire que cette expression ax² plus Bx plus C, on peut l'écrire sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2 et le tout facteur de A. Voilà. Donc, il s'agit de déterminer le signe de cette expression pour voir dans quel cas on vérifie l'équation. Donc, ça revient à déterminer le signe de celle-là. Et déterminer le signe de cette expression, c'est très simple, on dresse un tableau de signes. Donc, on va avoir je vais le faire comme ça. Donc, moins l'infini x1 x2 plus l'infini. Ici, on a x moins x1 x moins x2 ici, le produit x moins x1 facteur de x moins x2 et enfin, l'expression complète, c'est-à-dire A en facteur. Donc, A x moins x1 x moins x2. Voilà. Alors, quels sont les signes de ces différents termes ? Eh bien, x moins x1 est négatif pour x inférieur x1. Nul ici, je vais faire ça. Nul en x1 est positif au-delà. x moins x2 est négatif là, 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 et positif là. Donc, le produit va être positif, négatif et positif. Et enfin, l'expression complète. On ne connaît pas le signe de A, mais on va avoir un terme positif fois A. Donc, ici, ce sera signe de A. Ici, pareil, ce sera signe de A. Et ici, je vais le mettre en rouge puisqu'on a un signe négatif. Ce sera le signe opposé de A. Ça veut dire que si A est positif, si A est positif, nous, on veut que ce terme-là soit strictement positif. Donc, c'est du signe de A, donc là, c'est positif. Donc, l'ensemble des solutions, je vais l'appeler E. E, ça va être cette partie-là moins l'infini jusqu'à X1. Alors, faut-il inclure ou faut-il exclure X1 ? Si on inclut X1, c'est-à-dire si j'écrivais ça, c'est-à-dire un encadrement dans ce sens-là, si on inclut X1, on voit qu'en X1, c'est nul. Donc, ça veut dire que il faudrait, enfin, ça, ça vérifierait une équation supérieure ou égale. Mais ce n'est pas le cas. On a une équation avec un signe strict, donc il faut exclure X1. Et même chose pour X2. Donc, si A est strictement positif, l'ensemble des solutions, c'est ça. Et si A est strictement négatif, E, c'est X1, X2. Oui, toujours ouvert. Pourquoi ? Parce que en X1 et en X2, c'est nul. Et là, on a un signe strict. Donc, voilà le premier cas. C'est-à-dire le cas du discriminant strictement positif avec les deux racines X1 et X2. Maintenant, on va envisager en vert le deuxième cas, le cas où on a un discriminant qui est nul. Ça veut dire qu'on a une racine réelle que l'on qualifie de racine double. Et on va l'appeler alpha égale moins B sur 2A. Donc, à ce moment-là, le signe de cette expression, c'est le signe de A. Donc, si A est strictement positif, eh bien, cette expression-là est strictement positive, sauf en alpha égale moins B sur 2A où elle est nulle. Donc, on enlève ça. On enlève cette valeur moins B sur 2A de l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble des solutions, c'est R moins B sur 2A. C'est-à-dire R moins la racine double. Si A est négatif, ça veut dire que ce terme-là est négatif et donc, on ne respecte jamais une équation. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Dernier cas, on va le mettre en rouge. Le cas où le discriminant est strictement négatif, ça veut dire qu'on n'a aucune racine réelle. J'insiste, quand je parle des racines, je parle des racines de l'équation du second degré associée à l'équation étudiée. Donc, on n'a aucune racine réelle. Donc, ça veut dire que ce terme-là, comme d'habitude, est toujours du signe de A. Donc, on envisage les deux cas. Si A est strictement positif, eh bien, ce terme-là est donc strictement positif. Donc, l'ensemble des solutions, c'est R. et si A est négatif, c'est l'inverse, il n'y a aucune solution puisque A étant négatif, ce terme-là est toujours négatif, donc on ne respecte jamais une équation étudiée. Donc, voilà ce qui termine ce premier exercice qui était exercice théorique. Maintenant, on va passer à des exercices pratiques. Des exercices avec des valeurs parallèles sous forme de chiffres. Donc, exercice 2. Résoudre l'inéquation du second degré 4x² plus 3x plus 1 strictement négatif. Donc, réflexe à avoir, on cherche à simplifier cette expression. Là, on se rend compte que non, on ne peut pas simplifier l'expression. Donc, on se ramène à l'équation du second degré associé qui est 4x² plus x plus 1 égale 0. Et on va chercher les racines si elles existent de cette équation du second degré. Donc, pour ce faire, on calcule le discriminant delta qui est égal à b² moins 4ac. Ça veut dire delta égale 3² 9 moins 4 fois 4 fois 1. C'est-à-dire delta égale 9 moins 16 donc moins 7. Donc, on a un discriminant négatif ce qui signifie qu'on n'a aucune racine réelle. et cette expression-là est du signe de la constante 4, c'est-à-dire dans la forme générique, c'est la constante A. Donc, 4 étant un réel positif, eh bien, on a l'expression qui est toujours positive. 4x² plus 3x plus 1 est toujours strictement positif. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans la situation voulue par l'équation, par l'inéquation, pardon. Donc, l'ensemble des solutions E, c'est l'ensemble vide. exercice 3. Résoudre l'inéquation du second degré x² moins x moins 6 strictement positif. Donc, réflexe habituel, on cherche à simplifier l'expression de cette inéquation. Là, on se rend compte encore une fois qu'on ne peut pas la simplifier. Donc, on passe tout de suite à la suite. On écrit l'expression de l'équation du second degré associée à cette inéquation. Là, c'est x² moins x moins 6 égale 0. On va chercher à déterminer les racines si elles existent. Donc, on calcule pour cela le discriminant delta qui est égal à b² moins 4ac. Ça fait delta égal moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc, delta égale 1 moins moins 4 fois moins 6. Ça fait plus 1 de 4 fois 1. Donc, égale 25. Delta est strictement positif. donc, on a 2 racines réelles. On va les écrire là. x1 égale je vais l'écrire plus haut moins b moins racine delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Donc, maintenant, on applique. Ça fait x1 égale moins b donc moins fois moins 1 ça fait 1 moins racine de delta racine de 25 c'est 5 1 moins 5 sur 2 fois 1 ça fait ça et x2 égale moins b donc 1 plus racine de 25 5 sur 2 fois 1 2. donc on a x1 égale 1 moins 5 ça fait moins 4 sur 2 ça fait moins 2 et x2 égale 1 plus 5 6 sur 2 3 donc les racines de cette équation du second degré sont x1 égale moins 2 et x2 égale 3 ça veut dire que je vais passer ça je vais revenir ici on peut écrire l'expression x carré moins x moins 6 sous la forme d'un produit de facteur qui sera x moins x1 c'est à dire x plus 2 facteur de x moins 3 et maintenant on va chercher à déterminer le signe de cette expression c'est à dire le signe de celle-là donc pour ce faire on va tracer un tableau de signe je vais le tracer ici donc on va avoir moins l'infini x1 c'est à dire moins 2 x2 c'est à dire 3 plus l'infini ici on va avoir x plus 2 x moins 3 et là x plus 2 facteur de x moins 3 voilà voilà je vais changer de feutre donc en moins 2 c'est nul avant c'est négatif après c'est positif là c'est pareil c'est négatif négatif ici c'est nul là c'est positif donc c'est positif c'est négatif et c'est positif et la question posée c'est déterminer les valeurs pour lesquelles cette expression est strictement positive donc on voit qu'elle se situe ici donc l'ensemble des solutions e c'est égal à moins l'infini moins 2 2 ouvert ou fermé et bien en moins 2 c'est nul en 3 c'est nul or on a un signe strict donc on ne veut pas 2 donc 2 ouvert union 3 ouvert plus l'infini voilà pour l'exercice 2 maintenant on va passer au dernier exercice qui consiste une fois encore à résoudre une inéquation du second degré mais cette fois de la forme exercice 4 entre 5 6ème 2 x carré moins 25 6ème 2 x moins 5 inférieur ou égal à 0 donc premier réflexe habituel on cherche d'éventuelles simplifications d'expression et là effectivement on voit qu'on a un dénominateur commun donc on va pouvoir multiplier l'expression par 6 ça va nous faire 5 x carré moins 25 x moins 30 inférieur ou égal à 0 et maintenant on voit aussi qu'on peut tout multiplier par un 5ème ce qui va donner x carré moins 5 x moins 6 inférieur ou égal à 0 donc maintenant on écrit l'équation du second degré associé donc x carré moins 5 x moins 6 égal à 0 et c'est cette équation que l'on va chercher à résoudre en fait elle est terminée on va chercher à déterminer les éventuelles racines de celles de l'équation pour ensuite obtenir le signe de l'expression donc on va calculer le discriminant delta delta égale p carré moins 4 ac c'est à dire moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6 donc moins 5 au carré ça fait 25 moins 4 fois moins 6 ça fait plus 24 avec le fois 1 donc ça nous fait delta égale 49 delta est strictement positif donc on a 2 racines réelles x1 et x2 je vais enlever ça je vais recopier l'expression finale en haut on a dit x carré moins 5x moins 6 égale 0 et on va calculer les deux racines réelles x1 et x2 donc je vous invite à aller visualiser le cours qui porte sur la résolution des équations du second degré cours dans lequel vous y verrez que la formule de résolution c'est x1 égale x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a on applique les formules ça nous fait x1 égale moins b donc moins moins 5 ça fait plus 5 moins racine de delta racine de 49 c'est 7 donc 5 moins 7 sur 2 fois 1 ça fait 2 et x2 égale donc moins moins 5 ça fait plus 5 plus racine de delta racine de 49 c'est 7 sur 2 fois 1 2 donc delta égale 5 moins 7 ça fait moins 2 sur 2 ça fait moins 1 et x2 égale 5 plus 7 12 sur 2 ça fait 6 donc les solutions de cette équation du second degré sont x1 égale moins 1 et x2 égale 6 ça veut donc dire que le terme x carré moins 5x moins 6 peut s'écrire sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2 c'est à dire x plus 1 facteur de x moins 6 donc je vous rappelle que après simplification ce terme là est égal à celui là nous on veut déterminer le signe de ce terme là plus exactement on veut l'intervalle ou les intervalles sur lesquels ça c'est inférieur ou égal à 0 donc on cherche le signe de ça c'est à dire le signe de ça or ça c'est égal à ça donc on cherche le signe de ça et ça c'est très simple on dresse un tableau de signes donc on prend je vais écarter un peu on prend moins l'infini les racines moins 1 6 plus l'infini ici x plus 1 x moins 6 x plus 1 facteur de x moins 6 alors x plus 1 ça s'annule en moins 1 x moins 6 ça s'annule en 6 c'est pour ça que je mets les 0 et ça aussi donc x plus 1 est négatif avant moins 1 positif après là c'est pareil c'est négatif avant positif après le produit de deux signes négatifs ça fait un signe positif là ça fait un signe négatif et là un signe positif donc on a maintenant le signe de cette expression là c'est à dire le signe de celle là c'est à dire le signe de celle là nous on veut l'intervalle ou les intervalles sur lesquels ce terme est inférieur ou égal à 0 c'est à dire un signe négatif donc l'ensemble des solutions que j'appelle encore une fois E c'est l'intervalle moins 1 et 6 alors l'intervalle est-il ouvert ou fermé on a un signe inférieur ou égal ça veut dire qu'on accepte que cette expression là soit nulle donc on accepte les valeurs moins 1 et 6 donc l'intervalle est fermé voilà l'ensemble des solutions de cette inéquation du second degré donc voilà ce qui termine l'exercice 4 et ce qui termine donc ce cours sur la notion d'inéquation relative aux équations du second degré donc je dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations du second degré ou sur d'autres notions de ce programme de mathématiques de première voilà au revoir 1 1 2 2 3 1 2 2 2